Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo d'Hugo. On va débriefer la semaine précédente et puis surtout d'abord un petit point d'actu. Il y a un sondage qui vient de tomber et qui montre que Macron et son Premier ministre ont chacun perdu 10 et 11 points dans les sondages d'opinion. Alors bon, ça vient valider tout ce qu'on raconte et c'est pour ça que je le dis à tous ceux qui nous regardent, il faut continuer à chercher à convaincre, vraiment sur tous les points et partout où on peut. Parce que plus il passe en force, plus les gens commencent à se rendre compte, même au beau milieu de l'été, que c'est encore une nouvelle arnaque au gouvernement. Je vous l'ai dit assez souvent, c'est le renouvellement mais sans le changement en réalité. Alors la semaine dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le début du travail sur la loi, sur la confiance dans la vie politique qui s'est transformée après en loi sur la moralisation de la vie politique. Mais entre deux, ça s'est changé entre la loi sur la régulation de la vie publique. Enfin, il y a eu plein de changements de nom, tout ça pour dire qu'on est revenu au terme initial, qu'il y ait confiance dans la vie publique. Moi, j'ai passé 17 heures en commission. Bon, je vous rassure, on a le droit d'aller faire pipi, de manger, etc., quelques petites pauses. Mais 17 heures non-stop de travail sur les amendements. C'est pour ça notamment que vous ne m'avez pas vu dans l'hémicycle alors qu'il y avait des votes. D'ailleurs, ça a été pointé par beaucoup de gens. Ce jour-là, il y avait, je crois, une quarantaine de députés dans l'hémicycle pour voter des textes, des vrais textes. Bon, alors du coup, c'est pour vous dire que des fois, quand on n'est pas dans l'hémicycle, on est aussi ailleurs. Mais il y en a quand même qui ne sont pas là du tout depuis le début. J'ai même vu passer des infos comme quoi il y en a un qui n'étaient jamais venu encore à l'Assemblée. Bon, ça ne le fait pas. Alors clairement, il va falloir peut-être qu'on durcisse un certain nombre de règles sur ce sujet. Au passage, vous avez peut-être remarqué les coupes budgétaires de Darmanin. Alors lui, il arrive, il dit hop, 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 on ne discute de plus rien, il me faut 4 milliards d'euros, 4,5 milliards. Alors il a pris comme ça, il a pris le rabot, il est passé partout. Il a tapé dans tous les ministères et comme ça, sans aucune espèce de discernement, sans aucune espèce de question. Ce qui fait que par exemple, vous avez plusieurs centaines de millions, je crois 380, quelque chose comme ça, qui sont retirés au ministère de l'Enseignement supérieur. 850 millions pour le ministère de la Défense. Alors même si on n'est pas pro-guerre, ça fait quand même bizarre pour des gens qui avaient prévu un budget de se faire ratiboiser 850 millions. D'ailleurs, le général De Villiers, il n'était pas très 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 content, mais vous avez suivi tout ça. Bon, pour vous dire que c'est un peu du grand n'importe quoi ce qui est en train de se passer, tout ça pour arriver au 3%, 3% de déficit par rapport au PIB. C'est ça l'enjeu, c'est ça, c'est 3%, parce qu'on est à 3,3, vous comprenez, entre 3,3 et 3%, on frôle la crise interplanétaire, intergalactique. Enfin, on nage en plein délire, sachant qu'en plus, il diminue les budgets comme ça en fin d'année. Et moi, je le sais, parce que je travaillais avant sur ces questions-là pour la police. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va juste pas payer les factures de la fin d'année. Donc, ça va mettre des fournisseurs en difficulté. Et quand on va à nouveau avoir des crédits début d'année prochaine, on va payer les factures avec quoi ? Avec ce qu'on appelle des intérêts moratoires. Donc, bim, des pourcentages en plus, ce qui fait qu'à la fin, bilan de l'opération, ça ne nous revient plus cher d'avoir diminué le budget comme ça à l'arrache que d'avoir fait les choses tranquillement et d'avoir regardé concrètement si on pouvait faire des économies ici ou là. Bon, je passe rapidement là-dessus pour vous dire que, dès cette semaine, on va commencer en séance plénière la loi sur la confiance dans la vie publique. Alors, nous, on a pris la balle au bon. On a dit confiance dans la vie publique. La vie publique, c'est super large, finalement. C'est un peu tout. La vie publique, c'est aussi, par exemple, pour renouer la confiance, c'est limiter les salaires de 1 à 20 dans toutes les entreprises. Ça peut être aussi éviter qu'il y ait de la concentration de pouvoir de l'argent dans les médias. Ça peut être aussi de remettre en place des règles strictes pour le pantouflage chez les hauts fonctionnaires. Alors voilà, tout ça, on va le remettre dans le texte. Il y a certaines bonnes idées du Sénat qui ont été virées parce que ce n'était pas l'idée du gouvernement initial pour essayer de faire cette loi, une vraie loi sur la confiance dans la vie publique. Et puis, je vous le dis en avant-première, l'objectif, nous, on va essayer de faire renommer cette loi pour que ce soit une loi sur la vertu républicaine, parce que c'est soit ça qui doit guider notre action, la vertu. Et je vous invite à lire le livre de Jean-Luc Mélenchon sur le sujet si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada